Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 937 de One Piece. Malheureusement pas de page de couverture aujourd'hui, mais une page colo. On se retrouve avec le groupe de Big Mom, Chopper et autres pour se rendre à la prison de Oudon. Comme nous dit le petit texte, c'est la grande excursion en quête de provision pour l'objectif de Big Mom, mais l'objectif de Chopper c'est de délivrer le fil de la prison. Nous avons Big Mom qui est en train de manger une soupe de haricots rouges avec Otama, et puis il dit oh t'aimes bien, c'est marrant moi aussi, enfin voilà. Big Mom qui nous dit ohlala moi j'ai faim, j'aimerais bien qu'on arrive à la prison pour beaucoup manger parce que j'ai vraiment faim. Et en entendant ces paroles, on aura tous la même réaction que Chopper. Si elle se retransforme en Big Mom après avoir compris qu'il n'y avait rien de tout ça à Oudon, alors on aura mis Luffy en difficulté au lieu de l'aider. Et je te comprends Chopper, on est dans la même situation que toi, parce que ça va faire comme à Wild Cake, s'il n'y a pas le gâteau de mariage elle va vous dégommer. Et je pense que ça peut être vraiment un déclic du genre. Pourquoi il n'y a pas de nourriture, ça fait un choc puis ça va faire trouver la vraie Big Mom. Enfin vous voyez la situation qui va lui faire retrouver ses esprits. Cependant, on arrive à Oudon où Luffy est en train de one shot tout le monde clairement. Néanmoins comme il le dit, il n'est pas encore satisfait parce qu'au début de son entraînement, on voit le petit flashback avec Riley quand il a dégagé l'éléphant. C'est comme le Haki des Rois, mais en version Haki de l'Armement où il projette une force qui fait que le mec dégage. Donc il nous dit le Haki qu'il m'a montré au début il était d'un sacré niveau, si seulement je pouvais l'utiliser. Et au passage on a Yogoro qui dit Riley, et là Yogoro il se dit oh mec, ce gars là c'est une légende, il connaît tout le monde en fait. Je vais juste vous parler de la page qui arrive et on reparlera de Luffy juste après, en rapport avec son fameux entraînement. On a donc Queen qui nous dit ouh j'aime les haricots rouges, j'en ai pris une tonne, je ne les partagerai jamais avec personne. C'est mon péché mignon. Et ensuite on termine avec Luffy qui dit au suivant toujours déterminé. Je reviens sur le cas Luffy, mais il y a aussi Big Mom qui vient dedans, parce que Big Mom elle dit moi je veux manger des haricots rouges, de la soupe de haricots rouges. Et on a Queen qui dit c'est mon péché mignon. Moi qui pensais que Queen il pouvait pas se faire battre avant la soirée à Onigashima, enfin la grande bataille on va dire. Bah ce chapitre m'a fait changer d'avis de 1, parce que Luffy il est en train de s'améliorer de ouf. Après avoir fait contre Katakuri le Haki de voir dans le futur, et il est en train de nous faire du Haki de l'Armement propulsion. Si Queen a le temps d'être le boss final de son petit jeu et qu'il se tape contre Luffy, et qu'ils ont le temps de faire un vrai combat, que ça soit pas interrompu entre temps. Là Queen je pense qu'il va se faire battre. Je retourne ma veste en un chapitre mais là maintenant on connait Luffy que quand il se bat contre des gars plus forts il développe des Haki de fou. Et il est en train de s'entraîner il a pris de la puissance physique juste avant en déplaçant les blocs. Là même s'il est en mauvais état là je suis sûr Luffy il va devenir un monstre là. Il se tape contre Kaido il peut gagner. Du moins c'est le ressenti que j'ai avec son entraînement qu'il est en train de devenir super fort. Il peut complètement me tromper ou sous-estimer Queen je ne sais pas. Mais dites moi ce que vous en pensez là si Luffy vient rencontrer Queen dans son jeu est-ce que Luffy va le battre facilement, va le battre ou va perdre voilà. Mais si le groupe de Big Mom arrive et que Big Mom elle dit ou des swaps de Hariko et que le Queen il même si bon est-ce qu'il va reconnaître Big Mom déjà. Si il la reconnaît il va dire même si c'est Big Mom j'en ai rien à faire mais Hariko on n'y touche pas. Là il va y avoir combat et si c'est le cas bon Big Mom elle va gagner s'il a toujours son sens du combat. Avec ce chapitre je pense que Queen il est condamné s'il vient se taper contre quelqu'un. On se retrouve avec Zoro sur le pont qui combat le moine guerrier et malandrin Gyo Kimaru. Zoro lui a donc raconté comment il a obtenu le Shusui, son obtention contre Ryuma et même si c'était que un cadavre. Le moine Gyo Kimaru nous raconte la vie et l'histoire de Ryuma et du Shusui. Comme quoi à l'époque Wano était connu comme le pays doré. Doré pourquoi parce qu'il y avait de l'or je ne sais pas on a pas de précision même Zoro il le dit doré. Il nous raconte qu'il y avait des pirates, des nobs qui sont venus pour essayer de piller le pays mais il y a un mec qui s'est mis devant eux et qui les a tous éclatés. Et c'est ainsi qu'a commencé la légende de Ryuma l'épéiste. Après sa mort il fut vénéré comme dieu des lames et enterré avec le Meito Shusui dans un sanctuaire dédié. C'est notre trésor national. Blabla ça me concerne pas tu vas me rendre Shusui je suis perdu si j'ai pas trop ça. Il nous parle aussi qu'un dragon est passé dans la capitale et que Ryuma en a fait son affaire. Alors chose intéressante je vais m'amuser à lire mais c'est pas grave. Je t'ai surestimé pourquoi il dit ça. Shusui est une lame noire à katana formé par les innombrables victoires de Ryuma. Je veux savoir si tu n'es qu'un gamin indigne de le convoiter. Formé c'est ce qui m'intrigué. Mais là Zoro pensif avec une tête un peu chelou là Oda tu l'as un petit peu loupé enfin bref c'est pas grave. Et quand tu parles de lame noire tu ne veux pas dire que... Et mince la conversation est coupée. Le gars qui m'enroule il va me saouler avec ses ouvertures. A chaque fois il va nous le faire et ça m'énerve là le salaud. Il y a Oda qui nous fait les têtes troll des Mugiwara avec Zoro qui nous dit Enfoiré vas-y mollo avec tes ouvertures. Au départ moi je me dis bro ça va être un gag à chaque fois qu'il va regarder ailleurs il va lui faire ouvertures. Mais je ne savais pas qu'il allait se passer un truc quelques pages après. Oh Kiku t'es vivant mais alors moi qui te croyais morte. Vous l'avez compris comme tout le monde on était sûr à 99% qu'elle était encore vivante. Elle demande donc de l'aide parce qu'elles sont pourchassées par je ne sais pas qui. Et on voit Okiku qui a deux petites gouttelettes de sang. Mais où est passé le grand coup de katana de Kyoshiro. A moins que c'était de la sauce tomate. Je vois pas le truc parce qu'elle s'est pris une balafre à la Zoro contre Muok en fait. Mais bon normalement ça doit confirmer que Kyoshiro est un allié. Quoique il est peut-être juste amoureux de la Okiku puis il voulait la sauver on sait pas aussi. Il y a un mec il ressemble à la faucheuse parce qu'il se bat avec deux faux. Voilà je vais l'appeler la faucheuse même s'il a un blaze. Il me fait penser au mec dans Kenshin le vagabond. Il me semble que c'est ça le gars il a des bandelettes partout c'est un samouraï avec des bandelettes voilà. Je ne sais pas si c'est une petite référence sauf que lui il se bat pas avec des faux mais avec un katana de feu il me semble. Il y a Zoro qui s'interpose parce qu'il allait transpercer Okiku et l'autre qui sourit le sac à sourire il va l'appeler comme ça plus tard. Il a fait une tête vraiment un peu vénère je sais pas ce qui lui arrive là où Zoro il devient un peu bestial. Encore l'autre avec son ouverture il commence à devenir chiant. Encore une tête troll de Zoro tu vois pas la situation. On apprend que le gars qui les suivait c'est un fugitif de la capitale des fleurs Kamazo l'assassin. Et il rigole en fa 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 fa. Il nous raconte que c'est un assassin et qu'on lui a chargé de tuer le sac à sourire et Okiku. Et même s'il y a des gêneurs faut les éliminer sous ordre de Orochi. Quoique ce ordre de Orochi je sais plus. Sûrement parce que s'il doit tuer Okiku enfin voilà. Elle a un peu mal expliqué cette situation si vous avez compris le délire n'hésitez pas. Il y a Zoro qui se tape contre le fameux gars et ça a l'air de bien se taper. Enfin Zoro il lui a dit oh t'es fort c'est bien il est balèze ce qu'il nous dit. Zoro aurait-il enfin trouvé un vrai combattant face à lui ? Il y a Gyo Kimaru qui est toujours sur son pont et qui observe. Moi je pense qu'il juge Zoro pour se dire En fait il est peut-être pas si mauvais que ça je vais peut-être aller lui rendre le choussui. Sur le coup je m'étais dit ça. Mais en fait non il attendait juste une ouverture. Donc là on a encore Zoro en mode tête troll sauf qu'il y a la faucheuse qui arrive. Et là qu'est-ce que je vois Zoro qui se fait transpercer. L'homoplate à peu près ouais je pense que ça doit être ça. A moins que vous me découvrez sur cette review vous connaissez mon attachement à Zoro. Attends 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 je me dis ça doit être un Genjutsu comme dans Naruto là. Qu'est-ce qu'il nous fait Oda ? C'est une vision du futur ? C'est Zoro qui a développé le acquis de l'observation dans le futur. Comme Katakuri et Luffy il voit ce qui va lui arriver. Je me dis ça tu vois j'essaye de me rassurer. Et je me dis allez on va attendre la page suivante calme toi. Ah bah non apparemment il a l'air d'être toujours empalé donc c'est pas un Genjutsu. Et là je peux pas la retirer. Et Zoro avec un visage de vrai démon là. Et là tu te dis ah ah on ne peut pas la battre aussi facilement mon Zoro. Je sais pas comment il a fait. Est-ce qu'il a fait du acquis de l'armement dans son épaule pour empêcher que ça ressorte. Ou il a contracté ses muscles pour euh ouais je pense que c'est ça. Il a dû contracter ses muscles pour pas que ça, que la lame puisse sortir. Et du coup le gars il se barre parce qu'il va pas rester à portée d'un de ses coups. Il se barre. Zoro il chope la faux dans sa bouche. Imaginez déjà le point d'un sabre. Je sais pas un katana ça doit peser je sais pas peut-être deux kilos. Imaginez mettre deux kilos dans votre bouche. Enfin par exemple vous prenez une halter vous mettez deux kilos. Là une faux comme ça on doit bien être à huit kilos. C'est une machine le mec. Il met un truc comme ça dans sa bouche. Il arrive à la tenir puis vous avez vu la longueur aussi que ça. C'est un grand malade le Zoro hein. Moi c'est ce qui me choque le plus quoi. Du coup je renomme Zoro le chasseur de pirates en Zoro la grande faucheuse. Parce qu'avec une faux maintenant. Santoryu et il y a Okiku qui fait trois lames. Santoryu si vous ne le saviez pas encore ça veut dire technique à trois sabres. Rengoku. Onigiri. Traduction daemon slash du purgatoire. Et purgatoire avec la faux enfin je sais pas ça fait classe. L'attaque de la justice. Pourquoi la justice je ne sais pas. Et nous avons notre ami l'assassin qui se prend un onigiri et qu'on voit sûrement les grosses cicatrices que Zoro lui laisse s'il sera toujours en vie. D'ailleurs j'avais pas remarqué mais il me semble que Zoro a utilisé le haki de l'armement. Parce que bon après la faux il me semble que la partie supérieure regardez si vous voulez la partie supérieure de la faux est toute noire. Bon il y a les petites décos comme tous les katanas qui est blanc et en dessous c'est un peu noir mais pas aussi noir profond. Et sur les deux autres lames elles sont toutes noires puis on voit une sorte d'aura qui vole ça c'est le haki de l'armement. Donc le gars en face devait pas être forcément mauvais parce que Zoro vous l'avez vu même les logués ils s'en fout ils utilisent pas le haki de l'armement ils s'en fout donc. Le fait qu'il s'est tapé une blessure il a dû sûrement son instinct de combat a dû s'éveiller c'est pour ça qu'il utilisait le haki. Sacré combat quand même. Sacré chapitre. Ça faisait un moment qu'on avait pas vu une scène un petit peu je vais pas dire adulte je vais pas dire gore mais de transperçage enfin je sais pas comment qu'on peut appeler ça mais Zoro enfin pas Zoro mais une vraie blessure. Comme il y avait eu peut-être plus à Marineford enfin voilà c'est le côté des combats un peu plus épique parce que dans One Piece c'est ce que j'ai toujours reproché. Les combats ils sont classe mais il n'y a pas vraiment par exemple comme dans Dragon Ball où on met un coup de poing c'est un peu what the fuck mais vous savez il y a la grosse traînée de derrière sur 15 cm genre t'as le vent qui rentre tellement que ça ressort dans ton dos enfin vous voyez ça fait l'impact. Dans des autres mangas bah quand tu mets un coup de katana ça te fait une belle balafre alors que dans One Piece c'est... attention hein je dis pas que... mais ça manque un peu plus de puissance dans les combats et là on a bien ressenti la puissance et... Je ne vais pas revenir sur le cas Queen je vous en ai parlé dans la vidéo juste que va-t-il arriver à Zoro bon l'assassin il l'a one shot à mon avis vu sa grande endurance c'est pas la blessure qui va lui faire du mal va voir au Kikou le sac à sourire qu'ils vont dire ou même le moine qui va lui dire tiens pose une herbe ça va se refermer manger un truc hop c'est nickel et là le gars il va se dire mais en fait lui c'est pas un mauvais gars parce qu'il a sauvé les filles puis il a... il a tapé l'assassin tu te... tu t'es montré brave je vais t'emmener tu vas récupérer le chou-sui blablabla et c'est là qu'on va avoir comme je vous l'ai dit la dernière fois la fameuse quête de Zoro pour ses origines et je suis un peu dégoûté parce qu'il nous parlait de l'histoire c'est comme ça qu'elle est devenue un Meito lame noire enfin je ne sais pas trop quoi et pile au moment là ça a été coupé par au Kikou qui est arrivé peut-être que au départ tous les katanas sont des lames blanches on va dire et à force de combats d'utilisation je ne sais pas trop elle passe au noir peut-être que le sang des ennemis il a imbibé et est devenu noir je sais pas si dans One Piece on va partir sur un délire comme ça mais bon j'aimerais bien connaître l'histoire de pourquoi au départ enfin pourquoi c'est devenu une lame noire si j'ai bien compris le truc chapitre très 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 puissant c'est pas un chapitre bon c'est un chapitre très puissant j'attends la suite en plus Oda ne fait pas de pause donc c'est cool même si récemment apparemment il a des problèmes de santé il faudrait peut-être qu'il se repose un peu plus oui c'est grave j'espère que la review vous a plu le chapitre s'il vous a pas plu je ne sais pas ce qu'il vous faut je suis désolé et je vous dis sur ce à la prochaine